Le mieux, c'est d'écouter encore un extrait de cet album, puisqu'on a la chance, vous en faites des clips voix, il paye bien Swatch, et donc, vous vous enfiez, c'est rare pour un album qu'on ait 3 clips du même album, on en a encore un, ça s'appelle Last Party. I've got a feeling that this bad news come in, but I don't want to find it out, if it's the end of the world, let's party, like it's the end of the world, let's party, and wrap your arms around everybody, yeah, if we're all gonna die, let's party, let's party, let's party, let's party. En fait, il se passe presque rien dans ce clip, il se passe rien, noir et blanc, minimaliste, on l'a fait avec sans budget, sans rien, le directeur, le metteur en scène était, il n'y a pas de montre, et le metteur en scène, c'est pilote Peter Limburg, on a fait ça tout seul, avec une toute petite équipe, il a fait gratuitement, et le concept, c'était une photo qui parle, c'était comme un portrait qui devient, ça commence très solide comme ça, et c'est un take, une prise, et c'est toute la chanson, et on en a fait 30 pour arriver à une qu'on aimait bien. C'est lui d'ailleurs, qui a fait toutes ces photos qu'on retrouve aussi sur la pochette, en revanche, les animations couleurs, j'ai envie de dire, qu'on retrouve ça, c'est votre famille qui fait ça ? C'est moi et ma soeur, on fait ça dans notre cuisine à la maison, à Londres. Donc en fait, c'est une petite entreprise familiale ? Très petite, ça n'a pas changé depuis 4 albums, vraiment, c'est toujours la même petite équipe, c'est moi, c'est ma soeur, c'est ma mère, ma mère travaille, oui, cette photo, ma mère travaille même dedans, et là voilà, celle qui dessine, c'est celle sur la droite, avec le collier jaune, c'est Yasmine. Alors toi, c'est pour la forme, mais parlons du fond maintenant, des chansons, des paroles, de la musique, vous êtes compositeur toujours, Mika ? Absolument, oui, oui, je fais une sorte de, je suis fier de faire une sorte de pop qui existe un peu dans une obule, et donc c'est pour ça que mes albums prennent un peu de temps, c'est 2 ou 3 ans entre chaque album, c'est quelque chose qui est très face à la main, et pour cet album, je voulais quelque chose de très intime, construit à mon piano, avec très peu d'ingrédients, mais en même temps, qui était mélodique, qui était très pop, et donc c'était inspiré aussi par ces albums qui étaient vraiment dans ce genre-là, les années 60 et 70. Last party, Talk About You qu'on a vu tout à l'heure, Good Guys, expliquez d'ailleurs cette chanson dont on a tout à l'heure regardé un extrait, qu'est-ce qu'elle veut dire et qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle cite un petit passage de Oscar Wilde, qui quand il était emprisonné, pour plein de raisons, mais officiellement pour plein de raisons, mais en fait essentiellement pour son homosexualité, il a écrit ce petit passage qui était assez bluffant, c'est, on est tous dans le caniveau, mais au moins certains parmi nous sont en train de regarder des étoiles. Et j'ai toujours voulu utiliser et transmettre ce même sentiment dans une chanson, et donc c'était une des premières chansons que j'ai écrites pour l'album, et je me suis dit, je vais faire une liste, je vais faire un hommage, je vais remercier tous ces gens qui m'ont inspiré à devenir moi-même, quand j'avais 14 ans, 15 ans, quand je me cachais dans les salles de bain, comme nous, et au même temps, après l'âge de 30 ans, j'ai vraiment pris ces gens-là encore plus dans mon cœur, et je me suis dit, est-ce que moi je peux oser, où sont-ils dans ma vie ? Arthur Rimbaud, James Dean, Jean Cocteau ? James Dean, mais James Dean, c'est pas nécessairement officiel, mais on s'en fiche. Et David Bowie non plus, c'est pas du tout ça, mais il est honoraire. Cole Porter ? Cole Porter, Whitman, Rufus Wainwright, un chanteur que j'adore. Ça c'est pour la chanson Good Guys, et pour Last Party, vous dites, si c'est la fin du monde, allons faire la fête. Oui, si c'est la fin du monde, on fait la fête. C'est presque un truc, c'est comme des paroles qui sortent d'une chanson des Black Eyed Peas, avec une mélodie extrêmement linéaire, et c'est pas par hasard, c'est parce que je voulais... Mais ça commence comme une petite chanson, très, très arty, très, très simple, et ensuite ça a une transition un peu plus, torch song des années 70, Alton John, pop, et ensuite c'est ce truc Black Eyed Peas, parce que je suis en train de parler de quelque chose de très précis. C'est la dernière fête, c'est quand Freddie Mercury a découvert qu'il avait le sida. Et dans les années 80, je dois pas trop expliquer, mais ça c'était vraiment une condamnation, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de traitement. Et donc, lui il a eu cette réaction très, très forte, il s'est mis dans une discothèque, et il a fait la fête. Il a fait la fête dans l'excès, et ça a duré deux ou trois jours. Trois jours dans la discothèque ? Ouais, et c'est devenu presque mythique cette fête. Et c'était comme ça qu'il a pu gérer les nouvelles. J'ai voulu mettre cette histoire dans une chanson, et ce contraste d'émotions, l'euphorie, l'extase, et aussi la tristesse profonde. C'est la partie dont on vient de voir, à l'instant, l'extrait, le clip en noir et blanc. Parlons des chansons en français, et là c'est Dorian qui écrit les paroles en français, c'est bien ça ? C'est un jeu de beau, on s'amuse ensemble, on écrit sur des nappes, dans des restaurants, on écrit dans des voitures, sur des trains, un peu partout. Alors l'été dernier, on avait déjà entendu Boum Boum Boum, qu'on retrouve sur l'album, mais il y a d'autres chansons en français, j'ai pas envie par exemple. Alors moi, ma préférée, et après je donne la parole à Émeric Caron et Léa Salamé, j'espère que vous vous remémorez un peu les paroles de cette chanson. Mais alors moi, c'est ma chanson préférée, ça s'appelle « Les baisers perdus ». Il y a des baisers qui se perdent, des baisers qui traînent comme des chats gris sur les doigts de Paris, qui vivent leur vie. Il y a des baisers qui se perdent en chemin, qui se retrouvent comme des cons, des baisers vagabonds, qui dorment sous les ponts. Au coup de la scène, un peu de la peine, pour ne sauver plus des baisers perdus. C'est magnifique, il faut apprendre les paroles pour la prochaine fois. Je les connais, j'ai honte. Je les connais. J'adore cette chanson. Léa Salamé. Il y a des baisers qui se prennent en photo, des baisers de douaneau. Et c'est cette idée que tous ces baisers qui se trimballent un peu partout, comme sur tous les petits toits de Paris, comme dans une scène d'Amélie Poulin. Faites-moi plaisir, sortez-la en single, peut-être cet hiver, je ne sais pas quand vous voulez, mais franchement, ça pour moi, ça peut être un énorme succès, parce qu'on n'a pas l'habitude de vous entendre chanter ainsi. Et avec cette si jolie mélodie, c'est moins rythmé que le reste. C'est une balade, c'est tendre, c'est romantique. C'est très rare, ça, sur vos albums. Je ne sais pas si ce sera un bon single, mais au moins, j'espère que ça pourra trouver, parce qu'à une maison, dans un film ou quelque chose comme ça, ça sera bien. Vous devriez, vous devriez. Moi, je vous le dis, je suis prêt à prendre des paris. C'est mon côté Karabatic, par moments. Je prends des paris sur cette chanson. Vous devriez sortir un single. Léa Salamé, je vous livre, et je sais que vous attendez ça avec impatience, Mika. Non, 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 quelle introduction, Laurent. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup cette chanson-là. On dirait une vieille chanson française des années 50. Et puis, les baisers perdus, ça rappelle les paradis perdus de Christophe. C'est très joli. Je vous l'ai dit au début, je trouve que ça marche toujours bien avec vous. Et même quand c'est moins bien, c'est quand même bien parce que c'est vous. Parce qu'il y a ce charme, je vous le dis, irrésistible. Vous avez quelque chose qui est incroyable, ce talent, ce charisme, cette aura, ça nous a tous impressionnés dès que vous êtes apparue il y a quelques années en France ou ailleurs, à Londres. D'ailleurs, vous avez été numéro un des charts un peu partout en Europe, pas aux Etats-Unis. En revanche, je me suis toujours étonnée. Jamais. Pourquoi est-ce que ça marche moins bien aux Etats-Unis, Mika ? Je ne sais pas. Je pense qu'ils ne me jouent pas sur la radio. Ils ne m'ont jamais joué sur la radio. J'ai eu un moment très étrange, complètement par hasard. J'ai découvert cette jeune fille. Ils m'ont envoyé un petit clip, un extrait d'elle. Et elle était en train de faire une émission avec Nickelodeon. C'est Ariana Grande. Et je me suis dit, mais cette fille, elle est incroyable. Je veux faire un truc avec elle. Je lui ai fait une chanson qui s'appelle Popular. Et c'était mon seul moment où j'étais joué sur la radio. Est-ce que ça a été une frustration pour vous ? Parce que votre mère est libanaise, votre père est américain d'origine. Je m'en fiche. C'est pas un rêve de réussir aux Etats-Unis. Non, pas vraiment. C'est pas une ambition. Parce que cette ambition aussi, elle peut détruire beaucoup de carrières. J'ai vu beaucoup d'artistes anglais qui se sont mis sur la route aux Etats-Unis pendant 3 ans. Et ça peut être très dur. Mais moi, ça ne me dérange pas. Aussi, en même temps, ils utilisent ma musique énormément. Donc même si je ne suis pas joué, et quand je fais une tournée, elle se vend littéralement dans des secondes aux Etats-Unis. Dans des secondes, c'est complet. Et je ne sais pas pourquoi. C'est comme si le mainstream ne m'a jamais pris. Et ça m'a donné un avantage. Ça veut dire que ma cartouche, elle est restée sec. Ce qui veut dire que je reste un artiste pop culte aux Etats-Unis. Et j'en suis fier. Je suis fier de ça. Ce n'est pas d'être sur toutes les radios, qui est mon ambition principale. Sinon, je ne ferai pas les albums que je fais. Et pourtant, vous l'avez enregistré à Los Angeles, cet album. Comme d'habitude, oui. Je fais tous mes albums là-bas. Ce n'est pas une ville qui m'inspire. Il y a des super musiciens. Le producteur avec qui je vais dire, j'habite. Grâce à lui, on n'habite pas avec lui. Mais avec qui je travaille. Mais j'ai fait cet album. Il est là-bas. Mais franchement, c'est parce que je déteste cette ville. Je déteste Los Angeles. C'est une ville triste. Où il y a énormément de talent. Mais tout le monde est caché derrière des murs et des châteaux et des studios. Et de solitude. Il y a beaucoup de solitude. Vous croisez Johnny Hallyday. Vous le voyez tombe sa pelouse ou pas ? Non, mais je le cherche. Je vois toujours des gens. Et je vois toujours des gens médiocres. Je reste déçu. Non, mais une fois, j'ai croisé David Lynch. Et j'étais tellement impressionné que je me suis imposé à sa table. On s'est bourrés ensemble. C'était le seul moment... Faites attention quand vous dites ça. Bourrer la gueule. On s'est bourrés la gueule. Oui. Oui. Si, c'est vrai. Non, parce que... On s'est bourrés la gueule. On s'est bourrés la gueule. C'est... Ah ! Vous voyez ? Oh, allez, quand même, c'est David Lynch. Ah, mais enfin bon. Il ne faut pas être au piquet. On ne sait jamais. Léa Salamé. Mais on se demande un petit peu... En fait, vous rêvez de quelle carrière ? Parce qu'on a l'impression que vous avez un petit peu le cul entre deux chaises, si j'ose dire. Entre une volonté. C'est-à-dire que vous avez tout pour avoir une carrière immense. Même... J'ai même envie de dire à la David Bowie. Pour moi, c'est immense. Sauf que David Bowie, il a surpris son public. Il a changé de style. Il a osé. Parfois, ça a marché. Parfois, ça n'a pas marché. Vous, chez vous, on sent qu'il y a quand même un contrôle. On se dit... Il aimerait peut-être oser, surprendre, aller très loin, être exigeant. Et il n'y va pas parce qu'il veut quand même rester mainstream, varié, lisse et accessible. Et on se dit... Voilà, vous êtes toujours en train d'hésiter. Et pour l'instant, vous prenez la voie grand public. Je pense que ce que je fais, principalement, c'est une intention musicale qui est très... J'ai une fascination avec la mélodie, qui me rend plutôt accessible. J'aime la mélodie. Et c'est un peu ça qui me dirige dans mes choix créatifs et mes choix artistiques. Je pense que cette idée de ne... Moi, je me pose énormément de challenges dans ma tête. C'est mon opinion personnelle, bien sûr. Et je parle de beaucoup de choses. Et je le fais à ma manière. Alors, vous parlez de beaucoup de choses, c'est vrai. Vous parlez de l'homosexualité. Vous parlez de sexe aussi, dans Boum Boum Boum. On sent, là aussi, on sent que vous osez, vous essayez. Mais ça reste comme si vous étiez un tout petit peu empêchée. Et vous vous dites, non, je ne peux pas aller plus loin que ça. Mais non, je pense que je le fais avec plutôt la manière que j'écris. C'est, par exemple, il y a toujours ce mélange entre une chanson qui est très joyeuse et aussi avec un texte qui est un peu plus triste. C'est l'idée de jouer avec les choses. C'est l'idée de créer un univers qui a toujours un sentiment d'espoir. Et de faire, d'être un peu... How do you say against the grain? Contre le grain. Contre le grain. Rappelez Contre l'avion, c'est trop sage. C'est toi qui parlais dans l'oreille de Contre l'avion. De faire des choses qui... Je ne sais pas, de le faire avec... Distance. Oui, mais non, pas avec distance, avec une douceur. Avec de garder ce côté, de ne pas être trop... De ne pas mettre trop de poids sur ce qu'on est en train de dire. Mais ça ne dilue pas du tout mon message et ça ne dilue pas du tout mes intentions. Donc quand on vous accuse d'être un peu lisse, d'être un peu naïf, finalement, c'est... Vous vous en moquez ? Vous dites oui ? Non, mais je vous dis que c'est des gens qui n'ont pas du tout lié mes textes et qui n'ont pas lieu entre les lignes. Alors, dans vos textes, all she wants is another son, tout ce qu'elle veut, c'est un autre fils, vous parlez de votre mère. Oui. Pourquoi vous vous écrivez ça ? Parce que je pense que, même s'il y a, et je vous dis ça avec énormément d'amour, même s'il y a 80% d'elle qui est totalement fière de moi et qui travaille avec moi, qui collabore avec moi... Elle est là en coulisse. Là, elle est en coulisse. Vous l'avez vu tout à l'heure. Elle m'écoute. Je dis bonjour, ma Mika, elle m'a dit je ne m'appelle pas comme ça. Et elle est dure. Je pense qu'il y a bien sûr un désir dans elle d'avoir un fils un peu plus trad, un peu traditionnel, avec une vie qu'elle attendait peut-être quand elle m'a eu. Et quand j'étais très, très jeune, elle se disait un jour, il va se marier, il va me faire des autres enfants, il va se marier à une femme, il va avoir une vie, ils vont venir me visiter, on va déjeuner ensemble le dimanche. Et je ne suis pas du tout ça. Et ma vie n'est pas du tout ça aussi. Et dans cette chanson, j'imagine, je dis des choses qu'on n'a jamais discuté ça. Même maintenant, pendant que je suis en train de le dire, elle est dans les coulisses, elle n'est pas devant moi. On ne va pas l'appeler pour se mettre devant moi. Mais dans les chansons, je pense qu'il faut toujours, c'est une manière, c'est une technique de parler des choses qui sont un peu plus difficiles de dire face à face dans la vie normale. Aymeric Caron. L'album, je le disais, c'est un bon album de Mika, dans lequel on retrouve toute son énergie, toute sa sensibilité. Ce qui est formidable, il fait partie des artistes qui ont un style. C'est-à-dire qu'on écoute une chanson de Mika, on dit tiens, il a réussi à inventer quelque chose. Et c'est d'autant mieux qu'en plus, il adore s'inspirer, c'est une éponge. Il a vraiment écouté tellement de musique qu'il rend des hommages en permanence à des chansons qui l'ont vraiment marquée. Alors moi, j'entends sur la chanson All She Wants, j'entends les Beatles. C'est une chanson hommage aux Beatles. Oui, j'entends à un moment All You Need Is Love. J'entends un petit bout d'All You Need Is Love. J'espère pas. Love, love, love. Alors vous dites, love, love, love. Ils vont l'attaquer. Non, mais c'est inconscient. C'est inconscient, c'est pas un plagiat du tout. C'est que voilà, même Brel, à un moment, je sais que vous êtes fan de Brel. Oui. Et à un moment, dans le texte, c'est dans le texte en revanche, c'est pas parce que Brel, il a pas fait de la musique comme ça. Il y a une chanson où t'as voulu voir, qui s'inspire au niveau du texte, de la manière dont c'est écrit de Vesoul. T'as voulu voir Vesoul, machin, etc. Et on a voulu voir ta mère, etc. Et vous reprenez, enfin, c'est pas vous qui avez écrit les paroles en l'occurrence. C'est de rien. Voilà. Mais le texte reprend exactement la même mécanique. De t'as voulu voir, j'ai voulu voir, j'ai pas voulu, etc. Donc il y a plein d'hommages comme ça. Dans Pas Envie. T'as voulu voir la mère et on a vu la mienne. Voilà, exactement. C'est ce que je dis. C'est la chanson J'ai Pas Envie. Exactement. La seule question que... Vous dire que dans The Voice, vous en avez vu passer des Brel aussi. Pas que, parce qu'on adore Kenji. Il est en couple avec Léa Salamé depuis qu'il est passé ici. D'ailleurs, il part en caravane cet été. Mais vous êtes fier de Kenji, votre premier gagnant. Bien sûr. Vous le revoyez un peu ou non ? Parce qu'il s'est plaint que vous ne le voyez pas. Il s'est plaint de ça. Parce que lui, il travaille tout le temps. Mais tout le temps, il s'est lancé dans l'affaire. Mais il travaille. Mais ce que j'adore, c'est qu'il est toujours entouré par les mêmes gens qui étaient là-bas pendant les trois dernières semaines de l'émission. J'en suis énormément fier. Il a un charisme fou. Il a une belle voix. Il est imparfait. Et il est en train de se former devant nos yeux, je trouve. Et il ne demande pas de permission. Et c'est ça ce que j'aime. Il ose à sa manière. On revient à vous, Ébric Caron. On vous avait découvert, donc effectivement, complètement nouveau dans ce que vous ameniez avec Relax et avec tout l'album qui était autour, sautillant sur scène avec des costumes originaux, avec une attitude originale. Et c'est vrai que là, on a l'impression que vous êtes un peu assagi. Alors, je m'interroge. Vos références, c'est notamment des gens comme Mercury, des gens comme ça, des gens qui ont apporté quelque chose sur scène de complètement nouveau. Oui. Et puis, on vous retrouve aujourd'hui avec cet album qui est très bien fait, mais qui, effectivement, est un petit peu plus sage que ceux du début. Et on vous retrouve dans des jurys où vous allez juger d'autres chanteurs où là, on se dit, tiens, c'est quand même quelque chose de très commercial. Je n'y entends pas des choses qui m'emmènent dans des univers complètement hallucinants. Je me dis, est-ce que quelqu'un comme Mercury aurait fait la même chose que ça ? Ah ! Est-ce qu'il serait mis dans... Oui, parce que là, vous validez une vision de la musique qui est quand même très installée, très conventionnelle. Ce n'est pas dans De Vries qu'on va découvrir les choses... Oui, bien sûr, je comprends. Et premièrement, je dois dire que l'album que je viens de faire n'est pas du tout le plus agressivement commercial que j'aurais pu faire. Pas du tout. Il est très intime, il prend son temps. C'est comme un journal intime. Et c'est sûr, la moitié est beaucoup plus posée que ce que j'ai fait avant, mais au moins, il est un album très honnête, avec une transparence. Et je dois dire que dans The Voice, moi, j'ai commencé à faire une émission et je me suis dit deux trucs. Premièrement, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui peut avoir du succès. Ce serait cool. Parce que ça peut valider aussi le concept, parce qu'on est en train de parler de ça. Et j'ai fait quelque chose de très dangereux. Pendant les auditions à l'aveugle, tout de suite, je parlais de disques. Toi, tu peux faire un disque. Parce que je dis toujours, on n'a pas besoin d'un autre chanteur. On en a plein. Ce qu'on a besoin, c'est de la différence. Et c'est ça ce qui peut devenir des ventes. Alors je le disais, je le disais, je le disais. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais si ça ne vend pas, quelle honte, je ne vais pas refaire la deuxième année. Et c'est grâce à Kenji que j'ai pris un petit risque avec un jeune homme. Les autres, ils ne se sont pas retournés. Peut-être parce qu'ils avaient déjà entendu plein de choses comme ça. Mais comme je viens d'avoir un autre regard d'en dehors, pour moi, entendre un jeune gitan en train de chanter avec la gueule ouverte, avec la gorge ouverte, une chanson comme Bella, avec ce clash-là, ce mélange, ça m'a fasciné tout de suite. Et je me suis retourné très facilement. Est-ce que Freddie Mercury aurait fait The Voice ? Ça, c'est une question... Premièrement, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur d'avoir des opinions et qui assumait son opinion et assumait ce qu'ils pensaient des gens. Et il s'exprimait très clairement aussi, souvent, avec une cigarette dans une main et une bière dans l'autre. Alors je pense que si, aussi, on doit dire que l'industrie, elle a beaucoup changé. Et les maisons de disques, avant, on en avait une trentaine, une quarantaine, maintenant, on en a trois. Alors, principalement, dans le monde entier, il y a des petits indépendants, mais ça a beaucoup, beaucoup changé. Et il faut prendre toutes les opportunités. On rigole de la montre, mais la vérité, c'est que c'est la montre qui a payé pour le clip. C'est ça, c'est le placement de la montre qui a payé pour le clip. On rigole des petits assements, mais par exemple, avec Ariana Grande, le truc qu'on a fait, là, qu'on est à 110 millions de visualisations sur YouTube et sur Vivo, c'est parce que la maison de disques ne m'a donné pas un centime. Alors moi, j'ai investé avec des gens qui m'ont donné des placements et j'ai pu faire le projet. On a fait avec aucun support. Est-ce que ça veut dire que The Voice, c'est pour vous aussi une question d'argent ? C'est pas une question d'argent. Mais ça compte quand même dans votre calcul, de vous dire, au moins, c'est un revenu ? C'est un... Non, c'est une question de plateforme, de s'exprimer, de montrer qui on est. De vitrine. Oui, et si je l'avais fait il y avait 5 ans, ça n'aurait pas été bien pour moi du tout parce que je n'aurais pas été prêt et j'aurais changé devant la caméra. Et maintenant, je m'en fiche, je n'ai rien à cacher, je suis fier de la musique que je fais et je peux totalement assumer. Je n'ai pas la cigarette et la bière dans ma main, mais je l'ai dans mon esprit. Fier de votre album, vous pouvez l'autre voir aussi. On n'en parle pas assez, mais il y a quand même sa voix aussi, évidemment, voix incroyable. C'est vrai que vous avez eu une prof de chant très, très sévère, que c'est votre maman d'ailleurs qui vous l'avait trouvée, cette prof de chant ? Il m'a... J'ai été viré de l'école quand j'étais assez jeune, quand on est arrivé à Londres. Et j'avais... C'était dans une situation assez compliquée. Et ils m'ont... J'avais beaucoup de problèmes avec un prof. Et ensuite, je ne suis pas allé à l'école pendant 9 ans, 10 ans. J'avais oublié comment lire et écrire. Et j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à prendre des cours de musique. Et après 8 mois, je travaillais. Je travaillais professionnellement. Mais la prof de chant, elle était sévère. C'était elle. Elle était sévère comment ? Elle était à peine arrivée de Moscou. Et elle m'entraînait d'une manière russe, extrêmement dure, extrêmement disciplinée. C'était des cours de 2h30. Vous dites même qu'elle avait mauvaise haleine, c'est vrai ? Non. Ah si vous avez dit ça, ça je vous jure. Elle buvait du café et... Elle mangeait du jus des sardines. Voilà, on y vient. Elle n'avait pas peur. Pour elle, la proximité physique, c'était un truc qui n'existait. Il n'y avait aucune limite. Vous voyez ? J'arrive à vous faire dire les choses. Mais c'est comme ça, elle m'expliquait comment respirer, elle me prenait, elle me mettait comme ça, elle disait à leur main de chante. Elle me basculait ici et là, c'était un entraînement sans limites et sans règles. Et c'était extrêmement dur, je ne voulais vraiment pas le faire. Je pleurais tous les jours, j'étais jeune, j'avais 10 ans. Et quand vous aviez 6 ans, le prêtre libanais qui vous proposait une pipe derrière le canapé, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Si, mais si. Non, pas une pipe. La libanais. Oh là là ! Léa ! T'as compris quand même ? Mais non ! Je m'avoue que quand vous l'avez présenté, mon signe avait un peu compris. On va venir au secours de l'homme. Non, enfin quand même ! Non, non, pour fumer une pipe, pour fumer, Léa ! Oui, oui, oui. Vous parlez de quoi, là ? On va pas dire... A blowjob ! A blowjob ! Non, c'est elle qui passe ça ! Mais Laurent, ça va à 2 minutes, on arrête. Oui, excusez-moi. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un prêtre qui vous a appris à fumer la pipe, pardon ? Il fumait sa pipe. Ah, voilà ! Et Abouna, il fumait sa pipe et la pipe, et ensuite il faisait ça. Et je sais pas, je sais même pas pourquoi il le faisait. Moi je prenais la pipe, j'étais assis par terre derrière son fauteuil. Et je fume la pipe. Je sais pas pourquoi, personne n'avait rien dit, mais je sais même pas pourquoi il le faisait. Peut-être c'était juste une manière d'être un peu contre mes parents, dans un sens. Je sais pas, j'ai aucune... Et vous fumez aujourd'hui encore ? Non, non, je fume pas. J'ai jamais fumé des cigarettes, je trouve ça dégueulasse. Eh ben, vous faites bien parce que... Oui, allez-y. En fait, j'ai acheté une pipe, il y a 2 ans, et j'ai acheté le tabac qui est tellement bon, parce que j'ai rien à foutre quand je suis à Los Angeles, alors je vais acheter des trucs que j'ai pas besoin. J'ai acheté toute une collection de tabac, et ça sent le caramel, et ça sent la pomme, et ça sent vraiment la romance de Hollywood dans les années 50. Le moment où on le met dans la bouche, c'est dégueulasse. Sans tabac brûlé, c'est un truc atroce. L'album de Mika, on vous le conseille, franchement, plein de tubes, plein de chansons, ça va effectivement à des choses très pop, à des choses qui sont plus romantiques, plus balades, comme cette chanson que j'ai voulu vous faire passer tout à l'heure, parce que c'est mon coup de cœur de l'album, mais toutes, franchement, on écoute ça avec plaisir. Il y a 17 chansons sur cet album de Mika. Merci Mika, je rejoins votre classe. Merci. Merci.